Chapitre 10 Acides carboxyliques et dérivés Introduction Les acides carboxyliques sont l'aliment utilisé dans notre vie quotidienne. Par exemple, l'acide acétique est le principal constituant du vinaigre. Les acides carboxyliques, aussi par exemple l'acide bitanoïque dans la beurre. Les estères donnent le goût et l'odeur aux plupart fruits et fleurs. Par exemple, l'éthanoide isoamyl donne la saveur des bananes. L'éthanoide d'éthyl donne la saveur des poires. L'éthanoide d'éthyl donne l'odeur des roses. Cet chapitre est formé de deux parties, acides carboxyliques et dérivés. Tout d'abord, partie 1, acides carboxyliques. 1, définition. Les acides carboxyliques sont des composés qui renferment un ou plusieurs groupes carboxyles. COH ou C-léson-double-O-OH. Le groupe carboxyles est la combinaison de deux groupes fonctionnels. Le groupe C-léson-double-O-O-O-O-O. L'éthanoide, O-H-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Il est formé de deux groupes. C'est l'IAO qui est le groupe carbonyl et OH qui est le groupe hydroxyle. Carbe de carbonyl, oxyle de hydroxyle, forment le nom du groupe carboxyle, carboxyle. Un monoacide carboxylique est un composé organique qui renferme un seul groupe carboxyle. Sa formule générale est RCOH ou RC-O, liaison simple OH. Formule moléculaire générale, l'acide éthanoïque CH3COH est un exemple d'un monoacide carboxylique saturé et à chaîne ouverte ou non-cyclique. La formule moléculaire de l'acide éthanoïque est, on a 1, 2 atomes de carbone C2, 3, 1, 4 atomes d'hydrogène H4 et 2 atomes d'oxygène O2. En général, la formule générale d'un composé organique, le carbone est représenté par N et l'hydrogène par DN et d'autres nombres. Ici, N égale à 2, 2 fois N, 2 fois 2 égale 4. On n'a pas besoin d'ajouter aucun nombre. Alors, la formule générale devient, il satisfait la formule générale, CNH2NOD. C'est la formule moléculaire générale d'un monoacide carboxylique saturé et à chaîne ouverte ou non-cyclique. C'est CNH2NOD. La masse molaire en fonction des N est, on a 2 N ou 1 carbone, carbone, masse molaire de carbone 12 fois N, 12 N. Hydrogène 1 fois 2 N, 2 N, oxygène 16 fois 2, la masse molaire devient 14 N plus 32 grammes par mol en fonction des N. Si on a donné les pourcentages en masse de n'importe quel élément carbone, isogène ou oxygène du monacide carboxylique, on peut déterminer sa formule moléculaire en se basant sur la réaction. Pourcentage carbone 6, 12 N égale à pourcentage d'hydrogène 6, 2 N égale à pourcentage d'oxygène 6, 32, 2 fois 16, égale à 100 sur masse molaire qui est égale à 14 N plus 32. Demain, si on a donné les pourcentages atomiques de n'importe quel élément du monacide carboxylique, on peut déterminer sa formule moléculaire en appliquant la réaction suivante. Pourcentage carbone 6, le nombre d'atomes de carbone N égale à pourcentage d'hydrogène 6, le nombre d'atomes d'hydrogène 2 N égale à pourcentage d'oxygène 6, le nombre d'atomes d'oxygène 2 égale à 100 sur masse molaire qui est égale à 14 N plus 32. Le nombre total d'atomes dans la molécule de la monoacide carboxylique 3 N plus 2, c'est-à-dire l'atomicité de la molécule. Application A. Le pourcentage en masse de carbone dans un monoacide carboxylique saturé à chaîne ouverte est 48,65%. Déterminer la formule moléculaire de cet acide carboxylique. Solution. Tout d'abord, on écrit la formule moléculaire générale d'un monoacide carboxylique saturé à chaîne ouverte et CnH2NOD. Puis, on calcule la masse molaire en fonction de N égale à 14 N plus 32. On applique la réaction. On a donné le pourcentage massif des carbones. Alors, on prend seulement pourcentage carbone sur 12 N égale à 100 sur masse molaire. On remplace chaque terme par sa valeur, pourcentage carbone 48,65 et masse molaire 44 N plus 32. Par calcul mathématique, on peut déterminer N qui est égal à 3 et par suite, la formule moléculaire de cet acide devient C3H6OD. Nomenclature. Selon ICPA, le nom systématique d'un monoacide carboxylique dérive de celui de l'alcane ayant la même chaîne carbonée. Mais, en remplaçant la terminaison E de l'alcane par la terminaison OIC, le nom commence toujours par le mot acide. Acide, alcane plus OIC, on remplace E par OIC, devient acide alcanoïque. Exemple. HCOH, c'est le premier acide carboxylique. L'alcane formé d'un atome de carbone s'appelle méthane. On ajoute OIC, méthanoïque, et le mot acide, acide, méthanoïque. CHCOH, deux atomes de carbone, éthane, éthanoïque, acide, éthanoïque. Trois carbones propane, alors acide propanoïque. CHCOH, six H6, c'est le nom systématique, c'est phène, mais le nom systématique, benzène. Lorsque le groupe carboxyl ou le groupe fonctionnel est lié directement sur le cycle de benzène, le nom du composé organique dérive des noms non systématiques de CHCOH, qui est benzène. Il s'appelle acide benzoïque. Dans le cas des monoacides carboxyliques ramifiés, le carbone fonctionnel est toujours le carbone numéro un. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone du groupe carboxyl. Exemple, ici, on a CHCOH bonnet formé de quatre atomes de carbone. Et on a un groupe méthyl. Le carbone numéro un, c'est le carbone fonctionnel du groupe carboxyl. Un, deux, trois. Le méthyl, c'est le carbone numéro trois. Alors, on commence par le mot acide, terroi-méthyl-butanoïque. C'est le nom systématique de cet acide carboxylique. Acide, terroi-méthyl-butanoïque. Application 2, donner le nom systématique IICPA, selon IICPA, des composés suivants. IICPA, c'est l'abrévation des unions internationales de chimie pure et appliquée. C'est l'union qui donne le nom systématique des composés organiques et inorganiques. On a trois acides carboxyliques. On doit donner le nom systématique de chaque acide. La solution. Premier exemple. La chaîne carbonée formée de cinq carbones, la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, acide pentanoïque. On a deux groupes méthyl, diméthyl. Le carbone numéro un, c'est le carbone fonctionnel. 1, 2, 3, méthyl sur 3 et méthyl sur 4. Alors, le nom acide, 2, sorry, 3, 4, acide 3, 4, diméthyl pentanoïque. Deuxième exemple. La chaîne. On a ici CH3, 2 fois CH, CH, C2H5, CH2COH. Lorsqu'on a CH3, 2 fois CH, ça veut dire que l'atome C est lié à deux groupes méthyls. CH3 sur la ligne et l'autre CH3 comme ramification. C'est la formule CH3, CH, CH3, CH, C2H5, CH2COH. La chaîne carbonée est la plus longue, c'est-à-dire la chaîne principale. Elle est formée aussi de 1, 2, 3, 4, 5 acides pentanoïques. On a le groupe éthyl, CDH5, et le groupe méthyl, CH3. Le groupe éthyl, c'est le carbone numéro 3 et méthyl, c'est le carbone numéro 4. D'après l'ordre alphabétique, E avant M, alors éthyl avant méthyl. Le nom devient acide, 3-éthyl, 4-méthyl pentanoïque. C6H5, CH2COH. Ici, C6H5 est un groupe alkyl. Le nom systématique de benzène, c'est phène. Comme groupe alkyl, devient phényl. C6H5 s'appelle phényl. L'acide carboxyque formé de deux atomes de carbone s'appelle acide éthyléthyl. Et on a phényl, alors le nom devient acide phényl éthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléthyléth hydromère, acide, qui sont CH3, CH2, CH2, COH, linéaire, acide linéaire, acide butanoïque. Puis, l'acide ramifié, CH3, devient un groupe méthyl sur le carbone numéro 2. On obtient l'isomère ramifié, CH3, 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 COOH, qui est déméthyl acide propanoïque, acide déméthyl propanoïque. Application, donner les noms systématiques et les isomères et les noms systématiques de C5H10OD comme acide carboxylique, isomère acide, seulement acide carboxylique. Correction, solution. Tout d'abord, l'isomère linéaire formée de 5 acides pentanoïques. Puis, l'isomère ramifié. C'est carbone CH3, on les met comme ramification, comme groupe méthyl, on a des possibilités, des positions. Position numéro 1 sur le carbone numéro 2, puis position sur le carbone numéro 3. Pour cela, on obtient deux isomères des chaînes D4. Le premier, c'est 2-méthyl bitanoïque, acide 2-méthyl bitanoïque. L'autre exemple, c'est le carbone numéro 3, acide 3-méthyl bitanoïque. Le quatrième isomère, aussi, on diminue la chaîne carbonée en carbone. La chaîne carbonée devient formée de trois atomes de carbone propanoïques. On a deux autres atomes de carbone, c'est-à-dire deux groupes méthyls. Si le carbone numéro 2, alors D2-diméthyl bitanoïque, acide 2-diméthyl bitanoïque. Propriétés physiques, la température de diminution de l'acide carbone ou de n'importe quel composé organique augmente avec l'augmentation de la masse molaire, c'est-à-dire avec l'augmentation du nombre d'atomes de carbone. Mais, on a, dans le cas des acides carbonexiques, on a un type de liaison qui s'appelle liaison d'hydrogène ou pente d'hydrogène. Dans le cas d'acide carbonexique, on a deux pentes d'hydrogène entre deux acides carbonexiques en formant un dimer. C'est la dimer. On a la liaison C, liaison O et liaison polaire. L'oxygène et les pôles négatifs, charrières négativement, partiellement, charge partielle négative. Et la liaison entre OH et O-6 polaire. H est les pôles positifs, charrières partiellement, charge positive. Dans l'autre acide, H est les pôles positifs. Et O, les pôles négatifs. Les pôles négatifs d'un groupe carboxyles avec les pôles positifs de l'autre groupe carboxyles satire, formant un liaison au pente d'hydrogène. Aussi, un autre pente d'hydrogène entre H et l'eau de l'autre acide. La présence de cette liaison nécessite une énergie additionnelle pour rendre la liaison entre ces deux acides et puis transformer l'acide de l'état liquide à l'état gazé. Ce qui élève la température d'ébligation de l'acide carboxylique par rapport aux autres composés organiques ayant les mêmes masses molaires. Ces vidéos montrent ou expliquent cette propriété, ou les propriétés physiques, des acides carboxyliques. On a la température d'ébligation de l'acide carboxylique augmente avec l'augmentation de la masse molaire. La masse molaire augmente, la température d'ébligation augmente. Aussi, en comparant les points d'ébligation des acides carboxyliques avec les alcools et les aldéhydes des mêmes masses molaires, on trouve que le point d'ébligation des acides carboxyliques est plus élevé. Pourquoi ? Car dans le cas des acides carboxyliques, on a deux points d'ébligation. Dans le cas de l'alcool, on a une point d'ébligation. Pour cela, on a besoin d'énergie additionnelle pour transformer l'acide en délétral liquide à l'état gazé, plus que celle nécessaire pour l'alcool. Le point d'ébligation dans le cas des aldéhydes est plus faible que celle dans le cas de l'alcool. Et dans le cas des acides carboxyliques, c'est là que l'acide carboxylique possède le point d'ébligation, la plus élevé. Mais pour les composés organiques ayant la même masse molaire. C'est la formation de l'alcool entre deux acides carboxyliques. L'oxygène chargé négativement, ça tire par l'hydrogène chargé positivement. Et aussi H avec O formant un dimer. L'hydrogène nécessite énergie plus élevée pour rendre la liaison et transformer l'acide d'état liquide à l'état gazé. Pour cela, le point d'ébligation de l'acide éthanique est plus élevé que le point d'ébligation de propane à ol, deux composés ayant la même masse molaire et des propanales qui possèdent une masse molaire voisine, mais le point d'ébligation est plus faible. Car le point d'ébligation dans le cas de l'aldéhyde est plus faible que celle de l'acide et de l'alcool. Réaction chimique Si c'est une réaction avec l'eau, les acides carboxyliques sont des acides faibles qui réagissent partiellement avec l'eau selon l'équation générale RCOH plus H des eaux, donc RCO1 plus H2 plus. L'acide carboxyliques est un acide faible, c'est un donneur des ions H plus, pourtant, donne H plus à une molécule d'eau pour donner l'ion oxonium H3O plus, et l'acide se transforme en sa base conjuguée RCO moins. La réaction est réversible car l'acide carboxyliques est un acide faible qui réagit partiellement avec l'eau. Réaction avec les bases fortes. Un acide carboxyliques réagit avec une base forte selon une réaction totale suivant l'équation bilan. Selon l'équation bilan, RCOH plus HO moins donne RCO moins plus H2O. De même, H plus, acide donneur de H plus, H plus avec HO moins donne H2O, et RCOH devient RCO moins base conjuguée. Rémarque, la base conjuguée RCO moins de l'acide carboxyliques s'appelle ion alkanoate. Il faut écrire les mots ion avant alkanoate. RCO moins alkanoate, ion alkanoate. Par exemple, HCO moins, ion métanoate, de l'acide métanoïque, ion métanoate. Si HCO moins, ion, sorry, ion éthanoate. Ion éthanoate. Les mots ion avant, les mots alkanoate. Réaction avec certains métaux. Les acides carboxyliques réagissent avec les métaux plus réducteurs que les hydrogènes, c'est-à-dire les métaux qui se trouvent au-dessous du couple H plus HD dans la classification électrochimique. En donnant un sel qui est alkanoate du métal et les d'hydrogènes, selon l'équation générale suivante, de RCOH plus Mg. Mg se transforme en Mg de plus. S'oxyde en Mg de plus. Mg de plus nécessite de charge moins. RCOH se transforme en RCO moins. DLCO moins avec Mg de plus pour donner un composé net qui est le sel, alkanoate de magnésion. Deux ions H plus se réduisent en donnant les molécules H2. Sont réduits en donnant H2. Réaction avec les carbonates. Les acides carboxyliques réagissent avec les carbonates en donnant un sel, le dioxyde de carbone et l'eau, selon l'équation avec les carbonates de calcium. Aussi, CAC transforme en CAD plus. Donc, CAC transforme en CAD plus. Ion CAD plus nécessite de RCO moins. DH plus avec l'ion carbonate en CO2-2 donnent l'acide carbonique H2CO3. Mais l'acide carbonique est instable. Il se décompose en donnant CO2 et H2O. C'est la première partie du chapitre. Partie 1, acide carbonate.